Salut toi, la chaîne du futur, comment on voit la vie ? Actuellement, j'ai 22 ans et je me pose tellement de questions et je suis tellement dure avec moi-même que cette vidéo, je peux même plus compter le nombre de fois où je l'ai recommencé. A l'heure actuelle, tu vis à Montréal pour ta première colocation. Auparavant, j'étais en France et j'ai étudié la photographie. Et puis, la vie a fait que je me suis rendue compte de beaucoup de réalités que je n'avais pas de ce métier. Et donc, j'ai un peu comme fui. Et à l'heure où je prends cette vidéo, j'ai renié ma passion. Ça fait quasiment un an que je suis sortie de l'école et je n'ai plus retouché un appareil photo. Mais en attendant, ça m'a conduit à de nouvelles choses. Depuis janvier, je me suis reconvertie pour la psychologie. Et ça me plait énormément. Ça m'épanouit beaucoup. Tu n'as toujours pas eu le courage de l'annoncer à ta famille. Ta famille proche surtout. Parce que tu sais qu'ils ont une vision très stigmatisée des métiers de la santé mentale. Et je ne sais pas si je fais ça pour me protéger moi ou pour les protéger eux. À l'heure actuelle, tu fais tout ton possible pour vaincre tes addictions. Parce qu'elles ne te rendent pas heureuse du tout. Alors oui, je fume du weed comme on dit ici. Mais je suis en train de régler ça, ne vous inquiétez pas. Actuellement, ça fait deux semaines que tu n'as pas acheté de nouvelles consommations. Et je suis fière de moi. Et c'est ma deuxième tentative d'arrêt. Et j'espère que ce sera la bonne. En m'étant construite à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a plein de bonnes choses qui me sont arrivées. Mais j'en suis arrivée en quittant l'île de déconstruire. Déconstruire, déconstruire, déconstruire. C'est un paradoxe en soi, mais... Le regard des autres me pèse beaucoup trop. En étant arrivée en France à 18 ans, j'ai découvert l'anonymat, en fait. Et depuis... Depuis, je ne me revois pas. Je ne me revois pas revenir là-bas. Là-bas, on est tellement dans un petit cercle fermé. 6 000 habitants, vous vous rendez compte ? 6 000 habitants, on est toujours la sœur de quelqu'un, la fille, l'élève. La collègue, l'amie, la voisine. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça et j'avance. Et faire cette vidéo, c'est un pas en plus. C'est un pas en plus pour dire... Je suis en train de passer au-dessus de tout ça, les gars. Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Mon bonheur, il n'est pas dans le regard du voisin. Il est dans ma propre perception de ma vie, et ce qu'elle est. Et dis-moi, est-ce que le monde est plus beau ? En venant de Saint-Pierre-et-Miquelon, je pense qu'on est très au courant d'à quel point la nature est belle et aussi fragile, qu'on se doit de la protéger. Je ne vais pas te mentir, à l'heure actuelle où je te parle, j'ai tellement peu d'espoir que ça ait bougé. J'ai tellement, tellement, tellement peu d'espoir que tout ait changé pour le mieux. Actuellement, ça m'amène à me dire que si je veux des enfants, je les adopterai. Mais pour ça, il faut trouver le partenaire qui accepte d'adopter. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait pour tout le monde, malheureusement. Je sais que tu continues actuellement ta quête d'être la meilleure personne que tu puisses être, à faire le bien autour de toi. Et pour ça, je suis fière de toi. Peu importe ce que tu sois devenu, avec qui tu es, où tu es... Juste merci. Alors, à toi, qui est mon futur, qui regarde actuellement cette petite capsule. Ça peut paraître complètement bête ce que je vais dire, mais je t'aime, tu t'embrasses. Et bonne route. Regarde-moi, te souviens-tu ? Toutes ces joies, toutes ces peines qu'on a vécues Chère future moi, que suis-je devenue ? Et ton parti, ai-je changé ? J'étais perdu, m'as-tu trouvé ? Chère future moi, jumeau lointain De moi à toi, à quoi ressemble le chemin ? Tintre la plus-prosée ce que j'ai qu'on a voulu ma exile ? Tintre la plus-prosée ? Et tu vois que j'ai qu'on a voului ? Merci.